Levé le siège des djihadistes autour de la raffinerie de Beji, c'est l'objectif que se fixe désormais l'armée irakienne. Ce vendredi, après quatre semaines de combat, elle a repris la ville de Beji au groupe Etat islamique grâce à l'aide de miliciens chiites, de tribus sunnites et des frappes internationales. Jeudi, les djihadistes ont diffusé un enregistrement sonore attribué à Abu Bakr al-Baghdadi, leur chef, pour démentir les rumeurs sur sa mort dans un raid de la coalition. Il y prédit que les pays de la coalition internationale seront contraints d'envoyer des troupes au sol pour le combattre. A Bagdad, ce vendredi, les menaces des extrémistes ne parvenaient pas à entamer le moral de la population au beau fixe après l'annonce de la victoire de Beji. Le groupe Etat islamique utilise les médias pour démoraliser les combattants. Quoi qu'il en soit, les soldats irakiens récoltent des victoires et avancent en se sacrifiant pour que des civils puissent vivre en paix. Ce succès arrive à point nommé pour l'armée irakienne. Rongée par la corruption, le commandement de l'institution est en pleine restructuration, sous l'impulsion du nouveau Premier ministre Haidar el-Abadi.